Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter 6 Aujourd'hui on va parler des nouvelles dans Street Fighter 6 qu'on a eu grâce au Capcom Highlight Alors le Capcom Highlight, vous savez maintenant les studios de développement de jeux aiment bien sortir de leur côté leur mise à jour, enfin des vidéos, ils font des live, des conventions live, streaming où ils annoncent les nouveautés de leur jeu Et bien pour Capcom c'est ça, c'est le Capcom Highlight Il a eu lieu la nuit du 11 Donc on va traiter ça aujourd'hui, il y a eu plusieurs nouvelles par rapport à Street Fighter 6 Notamment des images in-game d'Hakuma Donc on va voir ça ensemble On a aussi les prochains events qui vont arriver dans Street Fighter Et je vais faire un petit lapsus Et aussi des annonces par rapport au Capcom Pro Tour de Street Fighter Bon si vous voyez que j'ai un peu moins d'entrain que d'habitude, c'est pas que les nouvelles ne me hype pas C'est juste que je suis totalement malade Je suis malade mais bon, on est obligé de faire des vidéos et des nouvelles comme ça, on est obligé d'y aller Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet Et on a donc le teaser d'Hakuma qui nous a été révélé Donc Akuma qui arrive pour cet été Donc il ne faudra pas s'attendre à l'avoir plus tôt En même temps, on vient d'avoir aide il y a deux semaines Donc voilà Ça veut dire que Akuma est déjà terminé Si ils nous le montrent là, c'est qu'il est finalisé Ils nous ont aussi dit qu'ils travaillaient déjà sur les persos du prochain pass Donc du pass année 2 Donc c'est bien Peut-être qu'on aura plus de personnages S'ils commencent déjà à bosser là-dessus Alors dans ce trailer, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre aussi un nouveau niveau Donc il ressemble beaucoup au niveau type dojo Qu'on a l'habitude de voir dans les Street Fighter Est-ce que c'est une surprise là D'avoir ce niveau dans Street Fighter 6 ? Pas du tout C'est pas du tout une surprise Je suis même un peu déçu en vrai par le niveau Parce que pour l'instant de ce qu'on voit Il n'y a pas beaucoup de prise de risque C'est Dojo ou Akuma Comme on a l'habitude de connaître Donc on verra ça in-game Donc je pense que ça sera le deuxième niveau qu'on aura On a eu celui du laboratoire Le laboratoire de Shadow Law Là qu'on a eu avec Ed Et celui-ci sera donc le deuxième niveau qu'on aura Ils annoncent aussi qu'on aura le droit d'avoir Akuma En mettre dans le mode World Tour Alors ça aussi c'est pas une surprise On l'a eu pour tous les personnages téléchargeables Donc on aura des missions On pourra apprendre ces techniques Et utiliser son savoir-faire dans le mode World Tour C'est cool Par rapport au design d'Akuma Alors le directeur du jeu Nakayama Nous a donné quelques précisions Par rapport à la direction artistique Enfin la direction qu'ils ont voulu prendre avec Akuma Alors donc de ces mots sur un tweet il dit Akuma a désormais une présence plus frappante avec des cheveux gris Nous avons également utilisé des statues de Bouddha et des animaux comme référence Pour sa musculature Afin de donner au personnage une esthétique plus mémorable Alors effectivement quand on regarde Akuma Quand on regarde Akuma il a une allure très bestiale Mais ça c'est pas du tout nouveau aussi J'ai envie de dire c'est le cas depuis très longtemps Déjà tu vois la version Street Fighter V Il avait déjà une allure bestiale Et ils avaient dit les mêmes choses pour défendre le personnage Donc ok Alors là c'est vrai qu'il y a l'accent Enfin on voit ces avant-bras quand même Que c'est beaucoup tiré du gorille Ça il n'y a pas de doute là-dessus Donc voilà après Je ne suis pas déçu du perso Mais bon c'est assez Akuma quoi Il n'y a pas de En vrai est-ce qu'on s'attendait à autre chose On avait déjà vu les storyboards il y a un an En vrai il n'y a pas de changement par rapport aux storyboards Il n'y a pas Là même là dans le teaser Pas l'impression d'avoir de nouvelles techniques Il fait un short week-end pour détruire Pour détruire la statue Bon on verra On verra Je pense que c'est plutôt le trailer de gameplay Qui va nous apporter vraiment des nouvelles Pour l'instant Bon c'est Akuma Il va être top chair On le sait Il ne peut pas faire un perso comme Akuma Qui ne sera pas top chair On verra On attend de voir in-game En tout cas le trailer in-game Ensuite on a l'événement Monster Hunter Pour les 20 ans de Monster Hunter Dans Street Fighter Donc ça c'est plutôt cool J'avoue que moi je kiffe la licence Monster Hunter Voilà j'ai vraiment beaucoup joué à ces jeux là Des milliers d'heures même Pour vous dire À ces Monster Hunter Donc je kiffe la collaboration Ça arrive un peu tard Mais bon c'est pas grave C'est là On voit donc là le Ryu Donc l'avatar en Ryu Qui est habillé en Ratalos Donc la modélisation est très bien faite De toute façon Les collabs sont toujours bien faites On voit là la grande épée La grande épée là En os Bon ça va avoir des épées du début du jeu Mais bon C'est ce qui représente le plus Monster Hunter On va dire C'est ce qui permet d'identifier le plus facilement Monster Hunter Le Ratalos qui est présent C'est toujours le Ratalos qu'on voit J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas trop lâcher Cette image du Ratalos Ils auraient peut-être pu mettre le Nerf Gigante Mais bon ils mettent le Ratalos C'est cool Alors est-ce que ce sera une collaboration Encore une fois Comme Tortue Ninja Où on devra payer 20€ Pour avoir un skin d'avatar Bon j'espère pas J'espère pas Surtout que là en plus C'est un event Capcom Alors encore Encore tu me dis Voilà c'est un event Comme il y a eu Spy X Comme il y a eu autre chose ou quoi Ok là il faut Il faut payer la licence Mais voilà Mais là c'est un event Capcom en fait Donc Event Capcom Quand même j'espère que niveau prix Vous allez être cool Déjà que c'est un event que avatar Malheureusement là Le constat des events Saison 1 De Street Fighter 6 Je pense qu'ils n'ont pas trop capté Que tout le monde n'en avait rien à foutre En fait des avatars Que c'est cool En fait c'est cool Mais devoir payer que pour les avatars Sachant que je pense que Quand même la majeure partie du temps Les joueurs Jouent au mode classé En fait Ou en lobby Ils jouent au jeu Mais en fait Tu n'as pas l'impact Tu n'as pas l'impact Des events Tu n'as pas l'impact des events Quand tu joues au jeu Pour de vrai Ce qu'ils devraient faire selon moi C'est des niveaux Ils devraient faire des stages En fait Voilà Ici S'il y avait eu un stage Tortue Ninja Un stage Monster Hunter Un stage Spy X Là ça aurait été un banger Là oui Là oui Là il y a des stages Là on aurait ressenti l'impact Même en mode classé Ou quoi Mais là apparemment Ils n'ont pas capté le délire Le mode avatar On s'en fout Voilà Tu as ton avatar vite fait Battle Hub On n'y va quasiment plus En fait Donc voilà En tout cas Ça le mérite d'être là Monster Hunter C'est une licence que je kiffe Donc on verra Quand ça va sortir On va faire Une petite review de l'event Quand même Et voilà Donc ça c'est annoncé Pour avril Donc quand Akuma Est annoncé pour juin Ça c'est annoncé pour avril Donc leur calendrier Est déjà fait Jusqu'à la fin de l'année Donc c'est rassurant Déjà C'est à dire qu'ils ne sont pas À la traîne On va tout avoir En temps et en heure Ça c'est bien Et on finit avec le Capcom Pro Tour 2024 Qui est donc Bah le tournoi officiel Le circuit officiel De Capcom Pour Street Fighter 6 Qui est annoncé Débuté en juin 2024 Donc est-ce que ce sera En même temps Que Akuma Normalement le 21 juin C'est l'été Donc peut-être qu'il arrivera en juin Pas sûr Mais là en tout cas C'est annoncé pour juin Alors Je n'ai pas vu de changement Sur le format Peut-être qu'ils vont Expliquer ça plus tard Ou voilà En tout cas Je n'ai pas vu de changement Sur le format Il ne passe pas en full offline Comme le fait Tekken Apparemment Il y aura encore Des épreuves online Dont des plaisants Beaucoup C'est vrai que le online Malheureusement Niveau qualité Bah c'est pas toujours top C'est pas du tout La même expérience Que en en ligne Apparemment Pas de changement J'ai vu aussi Que le price pool Est maintenant de 1 million Alors Du coup Ça fait 1 million de moins Que l'année 1 Je sais pas Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est Les prévisions du jeu Qui du coup Sont vu à la baisse Je ne sais pas Voilà Maintenant On est sur 1 million En tout Et non pas 1 million vainqueurs Et 1 million Pour le reste Voilà Là De ce que j'ai vu C'est 1 million On verra On verra ce qu'il en est En tout cas Ça débute en jour Voilà les gars C'était la petite vidéo News récap Du Capcom Highlight Bon Encore une fois Désolé Si j'étais pas aussi Enjoué ou quoi Que d'habitude Comme je vous l'ai dit Je suis malade Si t'as kiffé la vidéo T'as envie de booster la chaîne N'oublie pas De t'abonner De mettre le petit like Tout ça Tout ça Tu connais Pour booster la vidéo Voilà Je vous dis A bientôt Sur la chaîne Cezu